Zelda a sacrifié tout un rang de ses précieuses laitues, faute de meilleures idées, pour combler un peu de la grande fin de la grande bête à garde qu'on a fini par rattraper et qui se révèle être plutôt à l'aise avec le genre humain. Par contre, les autres quadrupèdes, il va lui falloir du temps mais il faut dire que la confrontation a été spectaculaire et j'ai moi-même vu le moment où je me faisais ouvrir en deux par Berthe. Moi je ne l'approche plus cette bête, la confiance est rompue et Zelda me confirme que c'est probablement réciproque. Vous l'avez menacée, elle ne risque pas de l'oublier non plus, vous êtes vraiment débile, elle aurait pu vous tuer. Oui je sais, heureusement que mes chiens sont arrivés pour me défendre. Heureusement que moi je suis arrivé surtout, depuis que vous savez enchaîner trois pompes d'affilée, c'est pas que vous avez trop pris la confiance, c'est que vous avez perdu le sens des proportions. Il faut redescendre monsieur. Le fait est que quand mes trois chiennes sont venues se positionner, menaçantes entre la léoparde et moi, elles n'en menaient pas plus large que moi-même et elles ont dû elles aussi voir venir leur dernière heure. D'autant que ce traître de gazpacho, lui, s'est aligné du côté de Berthe et que c'est après nous qu'il a grenier. Il est passé à l'ennemi, comme ça, pépouze, pour faire le joli cœur. Ça m'a bien contrarié ça. Et si ce n'était pas assez, comme ma Sibylle était réquisitionnée pour aider à soigner les quelques blessures du cheval et à lui faire un toilettage en règle, j'ai fait la première ronde en moins de deux avec la mère Lila, qui s'est bien foutue de moi tout du long. Il faudrait que vous vous entraîniez au corps à corps avec des chats de chez nous d'abord, avant de voir si gros. Ou plus raisonnable, vous devriez vous faire la main avec des hamsters. À notre retour, j'avais obtenu une trêve en acceptant qu'elle me montre, en lieu et place de l'entraînement de l'après-midi, quelques techniques basiques de combat. Des choses simples à appliquer, qui pouvaient aussi bien faire sur les fauves que sur les hommes à son avis. Un coup est un coup. Autant dire que je vais payer de quelques bleus supplémentaires une paix relative. Les soins vétérinaires se prolongeant autour de la découverte et le traitement d'une infection assez moche dans la bouche de la grande bête rescapée. J'ai pris les journaux et je me suis affalé dans mon lit. J'ai mis de côté le pays d'hier pour plus tard et parcouru les pages sports sans réussir à en saisir vraiment les enjeux. Et puis, sitôt dans les pages régionales, haut le cœur. J'apprends que dans la nuit, trois frégates des clans du nord ont tenté une rasiade envergure sur les côtes de Saint-Brandant, à la pointe aux hurleuses même. Comme d'habitude, la presse locale, bien bravache, titre sur leur débandade, « On les a bien reçus, les blonds. » Mais une fois de plus, avant d'être repoussés à la flotte à coups de caillasses et de grosselles, ils ont eu le temps de prélever deux filles et un garçon qui s'étaient isolés dans les dunes. Et ça, ça me tabasse soudain d'angoisse. Alors je cours téléphoner à ma sœur. « Non mais débile ! » me rassure-t-elle. « J'irais bien me rouler dans le sable et les algues avec des amis, mais il se trouve que j'ai beaucoup moins d'amis de roulade depuis que mon bide a la forme d'une demi-gélule dont l'autre au moitié serait mon cul. » « Tu as le cul en demi-gélule ? » « J'y travaille. Cela dit, c'est gentil de t'inquiéter. Tu veux parler à maman ? » « Maman ? » « Oui, mère, pas maman. Tu es compliqué, Joseph. Tu adoptes une cocotte-ménule qui porte la mémoire de maman et tu l'appelles mère pour ne pas qu'on confonde. C'est gentil, mais à un moment, il ne fallait pas créer la confusion. Bref, je ne peux pas te passer machine, mais elle va bien. » « En fait, elle ne rame plus une à la maison. Elle ne fait que discuter avec le robot de la voisine ou attendre à côté de la ville mitoyenne de pouvoir discuter avec le robot de la voisine. » « Mince. » « Non, pas mince. Ce n'est pas comme si elle avait servi à quelque chose avant. Si, elle vide les cendriers. » « C'est super, ça. » « Oui, tu parles. Elle les vide dans une assiette et elle a pensé à tout. À la fin du séjour, elle me donnera l'assiette avec tout ce qu'elle aura récolté pour que je la vide à la poubelle une bonne fois. Elle fait avec ce qu'elle a. Et elle a cinq ans. » « Non, un peu plus de trois ans. » « Elle a cinq ans, Joseph. Et elle ne grandira pas. » « Je raccroche rassuré et puis retourner à une lecture de la presse plus dégagée et me stupéfère des déclarations de ceux qui, dans nos communautés, continuent à nous dire comment vivre docilement, si nous voulons qu'ils continuent à nous dire comment vivre. » Il y a encore des gens en charge à de hautes responsabilités qui s'accrochent comme à une bouée au fonctionnement d'avant l'apocalypse. Il faut les voir, sous trait des invasions barbares, quand de notorité publique, ils ont tous mis des billes et tout ce qui leur reste d'espoir d'immunité et de salut. Dans les recherches sur le génome, dont les Nordiques se sont faites une mission pour eux et une immonde criminalité contre nous. Mais on dirait que ni eux ni nous n'avons appris des guerres récentes où ils n'ont engagé que nous et non plus des milliards de morts pour rien de la fatalité lunaire. C'est leur arrogance de classe qui les aveugle encore à cette évidence. L'éléphant de cirque sait, maintenant qu'il a dû arracher des arbres et enfoncer des murs, que ce n'est que la paresse de la confiance qui le rend tient à son piquet. Nous sommes surarmés et rodés au malheur. Nous sommes infiniment nombreux, débraillés, désespérés. Ils sont capitaines d'industrie, managers, sans vergogne. Ils ne sont rien. Ça fait d'illustre que Maxime Moses le prévoit dans sa trapanelle. Leur fin des temps est là, tout près. Quelques grandes choses, très laides, s'approchent à grands pas et s'en viennent piétiner ce qu'il reste du monde. Et ce n'est plus un frémissement. La trapanelle est sortie justement et Zelda a pu en dégoter deux exemplaires. Ils n'ont pas été pliés, donc pas été non plus largués en ULM. Ça aurait été chouette d'apercevoir cette folle de Nelly dans le ciel d'ici. Mais je ne pense pas qu'elle soit jamais allée si loin et si haut dans les terres. D'ailleurs, le trapanelle et pto n'étaient pas disponibles la dernière fois que Zelda est descendu au village. C'est bien qu'il est acheminé par voie terrestre. Et ça explique qu'il est minimum 5 ou 6 jours de retard par rapport à la sortie en pluie nationale. Je me demande du coup comment on lit une projection sur une semaine quand il ne reste que deux jours à passer de la dite semaine. Surtout quand on a plutôt tendance à prendre sans trop de recul et pour soi seul les quelques prévisions qui émaillent cet oracle souvent confondant. Moi, je sais que sa lecture en temps et en heure m'a manqué dès que le temps et l'heure ont été dépassés. Mais je me demande comment Zelda gère d'être toujours averti de ce qu'il attend presque après terme. Est-ce qu'elle le lit déjà ? Tout le monde le lit. A ce que j'en sais, même ceux qui prétendent le contraire, comme ce petit fa de Zippo. Même Mao le lit. Même Odile la bégueule. Tout le monde. Mais il faut reconnaître à Zelda qu'elle a une bonne tête d'exception. Si elle ne le lit pas, pourquoi l'a-t-elle ramené en deux exemplaires ? Je prends les deux tracts et rejoins les deux soigneuses derrière la dépendance. La léoparde et le teckel sont enfermés dans la cage jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à ce qu'on ait le temps d'envisager d'avoir une vraie conversation sur leur attitude inqualifiable. Quand je passe devant eux, ils grognent tous les deux. Et ce petit traître de gazpacho me montre à nouveau les dents. Je me garde de lui montrer à nouveau les miennes, mais ma décision est prise et elle est irrévocable. Dès qu'on est de retour à ma maison, quand il n'aura plus sa copine pour frimer, on se trouve dans la rue à lui et moi, pas de témoin, et on verra qui c'est le plus fort. Les deux filles sont en train de se laver les mains dans un seau d'eau. Elles ont fini les soins et ont l'air d'en être satisfaites. Ça se voit qu'elles trouvent toutes les deux qu'elles font une bonne équipe. Comment va ce petit cheval, demande-je ? Ça va, me répond Zelda. Il va falloir la dorloter un peu pendant un moment et déjà lui trouver un abri et une couche pour la nuit. Après, il faudra gamberger son installation, sa survie et sa vie heureuse à plus long terme. C'est une mule ou une barre d'eau, je ne connais pas assez pour être sûr. Et maintenant que le stress est passé, je voulais vous dire, je maintiens que c'était complètement con d'aller faire le cake avec ma berthe comme vous l'avez fait. Mais je suis bien obligé de vous remercier quand même d'avoir sauvé cette vieille dame-là. C'est les trapanelles que vous avez à la main ? Oui, je voulais vous demander si je pouvais en garder un ou si vous aviez prévu les deux pour un usage précis. Non, du moins que je peux le lire aussi, je l'ai monté pour que ça circule. De toute façon, je sais déjà ce qu'il y a deux ans. Vous l'avez lu en marchant ? Non, Ajna Anahata est une copine. Elle m'appelle toujours la veille de la sortie. Ah bon ? Max est copine avec cette zinzin-là et je n'étais pas au courant. Elle se serait rencontrée quand et comment ? Et puis, elle connaît seulement Ajna Anahata, comme elle dit, ou elle connaît Max ? J'essaye de ne pas avoir l'air trop effaré. Mais je me rends compte que ce n'est pas trop la peine puisque Sybille est totalement enthousiasmée d'apprendre une telle nouvelle et veut tout savoir. Elle est vraiment aveugle de naissance ? Sous-titrage Société Radio-Canada